... Cette journée de formation est plus particulièrement centrée sur la question du pardon, pardon, réconciliation, guérison, les mots qui sont en même temps bien connus et qui quelques fois sont méconnus, c'est pas toujours comment les interpréter, et surtout quand on a à le vivre, on a un sens ou l'autre d'ailleurs, parce que justement c'est pas des mots uniquement à l'usage des autres, c'est une autre histoire. Aujourd'hui nous aurons un parcours en quatre temps. Le polytemps sera un témoignage subi via un échange, un débat, un débat, pas vraiment un débat, parce que ça ne prête pas à un débat, mais ça prête à l'échange, en tout cas. Autour d'un témoignage, sur la question du pardon, je n'anticipe pas, je ne sais pas s'il y a eu ou pas pardon, mais en tout cas c'est sûr que la question du pardon s'est posée, dans un contexte bien difficile. Il pose un deuxième temps, qui lui sera consacré plutôt à un parcours biblique, à partir d'une vidéo de Stéphane Maubeuf, que certains ont déjà pu entendre, exagètes à la Cité de Paris, et qui nous fera faire un parcours biblique sur cette thématique. Je vous le dis, naturellement, en début de l'après-midi, un travail davantage sur la dimension psychologique du pardon, puis bien un travail, c'est-à-dire que là, on vous donnera des documents, et puis j'y reviendrai, et à partir de ces documents, vous pourrez lire l'échange, un échange en petits groupes, l'échange en petits groupes facilite la digestion. C'est recommandé, alors que les exposés, je dirais, magistraux, facilitent aussi la digestion, mais trop bien. Voilà. Et en dernière partie, je me déguiserai en théologien pour vous parler, effectivement, de la dimension un petit peu philosophique, si l'on veut, et théologique du pardon, avec peut-être une question, y a-t-il en Dieu-même du pardon ? Il ne faut pas savoir si Dieu nous pardonne, mais est-ce que Dieu n'aurait pas des fois des choses à se pardonner ? C'est une question. Bon, nous verrons la réponse, en tout cas la mienne. Je vais vous parler un petit peu de notre parcours familial, et du mien aussi, mais qui est très lié, évidemment, à celui de ma famille, et de l'importance de ma famille qui a joué dans tout ce que nous avons vécu. Le mardi 26 juin en 2012, il était 18h15, et je passais devant le téléphone de la maison parce qu'on avait un barbecue de fin d'année au presbytère, et on se retrouvait à la messe. Et en passant devant le téléphone, j'ai dit, tu n'as pas appelé maman aujourd'hui, je ne l'appelais pas tous les jours, mais une fois par semaine, et à ce moment-là, je me dis, oh là là, je ne l'ai pas appelé, je l'appellerai demain. Il n'y a pas eu de demain, puisque maman a été assassinée dans la nuit de ce 26 juin vers 9h30, et mon frère nous appelait, mon frère aîné qui a été prévenu le lendemain matin, parce que la police n'a pas voulu, la gendarmerie n'a pas voulu nous prévenir dans la nuit pour ne pas qu'on fasse la route, puisque maman était à Barbesu à côté d'Angoulême, même, donc il n'était pas question de faire la route la nuit, comme ça, et ils ont eu la délicatesse de nous prévenir que le lendemain matin. Et mon frère appelle à 7h du matin, et je me vois encore prendre le téléphone, on me disait, un peu abasourdi, même complètement, qu'est-ce qui se passe ? Et en posant le téléphone, le mot pardon est venu à mon esprit. Mais, ce n'est pas dire que j'avais pardonné, mais ce mot est venu, puis il a disparu, et on est parti sur Barbesu, donc en Charente. Maman avait été tuée donc la veille, et dans la voiture, en descendant, on prévenait nos amis, et on était entouré de messages très forts et très pleins de tendresse et d'incompréhension aussi. Et je me souviens de m'être dit, pourvu que ce ne soit pas quelqu'un d'une communauté comme les Roms, ou une communauté qui était déjà suffisamment, à qui on reproche suffisamment de choses pour que ce ne soit pas ça. Pourquoi est-ce que je me suis dit ça ? Je n'en sais rien du tout. On arrive à la maison, la maison était évidemment verrouillée, il y avait la police scientifique dedans, on n'a pas pu y rentrer. On s'est retrouvés avec mes deux frères et mes deux sœurs, chez la femme de ménage de maman qui avait été appelée, enfin, l'alarme avait sonné chez elle, et elle laissait elle, qui avait prévenu la police, les pompiers, la maison brûlée, etc. Et on s'est retrouvés là, complètement anéantis par quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Pourquoi est-ce qu'on avait tué cette vieille dame de 82 ans qui pesait 40 kilos ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Des pauvres, on a pensé que c'était un cambriolage qui avait mal tourné, et très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout un cambriolage. Et les gendarmes qui sont venus nous voir, on a été interrogés, bien sûr, nous aussi, et ils étaient pleins de délicatesse, et le capitaine de gendarmerie qui s'occupait de l'enquête était catholique. On l'a su après, et je pense que lui aussi nous a énormément aidés. Parce qu'après que la police scientifique est restée, on a pu rentrer dans la maison rapidement pour aller vider le congélateur, le frigidaire, en fait, tous ces produits-là. Ce gendarme était avec nous, et on a pu pénétrer dans la maison, où le corps de maman n'était plus, bien sûr, mais voir toutes les traces, tout le sang de maman qui était là encore. Elle a été tuée de plus de 40 coups de couteau. Elle a été poussée dans sa chambre, qui était au rez-de-chaussée, et on a pu pénétrer dans la maison, marcher sur ces traces de sang, et penser à toute cette souffrance de maman, elle dînait tous les soirs devant la télévision, avec un petit bout de fromage, son assiette était par terre, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement dur. Et on a appris, parce que par la suite, ça a été un petit peu long, toute l'enquête, évidemment, que maman avait été massacrée dans sa chambre, et qu'elle avait quand même eu la force de sortir de sa chambre, pour sortir dans le jardin, et elle est morte devant une statue de la Sainte Vierge, qu'on lui avait offert quelques années auparavant, qui était là, elle est morte sur un banc de pierre sur lequel on s'asseyait tout le temps pour prendre le café ou l'apéro, et elle est morte là. Et on s'est retrouvés devant cet endroit-là, devant la Sainte Vierge, en étant persuadés que maman avait prié pour nous, devant cette statue qu'on lui avait offerte, et prié pour son agresseur aussi. C'était pas possible autrement. On a été quand même remplis assez vite de cette certitude, d'abord, que maman était au ciel, qu'elle avait retrouvé enfin son mari, chérie, et notre petit frère, et qu'elle était bien. Ça n'a pas fait de pli, ça, et ça a été un assoulagement énorme. Et on a pu récupérer le corps de maman assez vite, et son enterrement a eu lieu le samedi, donc elle était morte le mardi. Et le vendredi, on était chez une amie qui nous accueillait, et une demi-belle-sœur qui avait été particulièrement casse-pieds avec nous, mes parents et tout, est venue me voir dans le jardin. Elle avait larmes aux yeux, et elle m'a dit « Je sais que j'ai été odieuse, je te demande pardon ». C'était le premier des pardons donnés. Ça a été un moment, je n'oublierai jamais, je l'ai prise dans mes bras, on s'est pris dans les bras, on a pleuré ensemble. Et je pense que ce pardon demandé a ouvert tous les autres pardons qu'on a eu à donner. Et le bon Dieu était vraiment présent, ça c'est sûr qu'on était entourés. Je ne sais plus où j'en suis. On s'est retrouvés donc, tous nos enfants et les petits-enfants, 27 petits-enfants, donc on s'est retrouvés tous ensemble pour la veillée, la veille de son entêtement, le samedi. Et ça a été un moment particulièrement beau aussi, où tout le monde était là. Et dans une famille, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais là il y avait une espèce de puissance de prière ensemble qui a été très forte. On la veillait toute la nuit. Et le lendemain, maman a été enterrée de mon cas à Barbezieux. Plein d'amis sont venus et c'était très réconfortant et très fort. Elle a été élimée après dans un cimetière ou ailleurs. Et le lendemain, on est revenus à la messe à Barbezieux. Et en revenant de la communion, on se demandait quand même comment on allait faire. Comment on allait faire ? Qui c'était ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'était vraiment passé ? Et en revenant de la communion, je pense que vraiment je disais, Jésus, Jésus, je ne suis pas très barbade quand je reviens de la réunion. Et vraiment, il essayait de lui déposer tout ça. Et cette parole, ma grâce te suffit. Ben oui, mais bon, ma grâce te suffit, c'est sûr, mais il faut s'y accrocher à cette grâce. Parce que ce n'est pas si évident que ça de le dire, de le vivre en disant, ben oui, je vais tout mettre dans les mains du Seigneur. Il faut un petit peu de temps quand même. Et on savait quand même, parce que grâce à cette, on a une fonction d'une famille extraordinaire quand même, qui a été aussi porteuse de tout ce chemin qu'on a pu faire. Et grâce à ça, cette grâce qui nous est donnée par le Seigneur, on a pu la vivre vraiment ensemble. On n'a pas compris quand même tout ce qui allait nous arriver, parce que comment est-ce qu'on allait faire pour vivre ce qui nous était arrivé, continuer à vivre en se posant constamment cette question de pourquoi, qui, comment, qu'est-ce qui s'était passé. On a fini par se séparer les uns les autres, chacun rentrant chez soi, et mon frère aîné a pris en main tout ce qui était, il a été formidable, avec plein de bienveillance et de délicatesse, tout ce qui était les papiers, etc., tout ce qui allait nous arriver pendant les années, qui allait suivre. Donc, c'était parfait, ils s'en occupaient super bien, et nous, on était libérés de ça. Et c'était déjà une grande chose pour nous, de voir aussi cette délicatesse et cette attention des uns pour les autres. Moi, quand je suis rentrée à Chamon, je ne supportais pas qu'on me touche, je ne supportais pas quand le téléphone sonnait, je ne supportais pas qu'on sonne à la porte. On se renferme complètement, et c'était un effort colossal que de sortir, vraiment un énorme effort, et c'était extrêmement difficile d'ouvrir la porte. Et il y a quand même quelque chose, un moment qui a été extraordinaire, c'est que j'ai une amie, on a une amie africaine, qui est arrivée un jour avec une énorme corbeille de fruits, de douceur. Et elle est juste rentrée, elle m'a juste dit, en Afrique, quand on vit quelque chose de très dur, on apporte quelque chose de doux. Et vous ne pouvez pas savoir comme ce geste qui a été, a été quelque chose qui a ouvert, mais ça m'a remplie d'une paix extraordinaire. Ce n'était pas grand-chose, c'était énorme, vraiment énorme. Et je pense que c'est un geste qu'on devrait, nous, prendre aux Africains, parce que c'est tellement beau que ça remplace toutes ces paroles, ça remplace tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas de mots pour dire quelque chose. Quand on compatit à la souffrance de quelqu'un, les mots ne sont jamais les bons. On est toujours démuni devant ce qu'on veut dire. Pendant ce temps-là d'attente de trouver l'assassin de maman, on était, moi j'ai vraiment vécu avec mes frères et soeurs. On était au téléphone tout le temps, avec nos enfants, mais on essayait aussi de protéger nos enfants, qui essayaient de nous protéger, mais on ne pouvait pas se protéger, ce n'était pas possible. Et ce lien avec mes frères et soeurs, avec mes soeurs en particulier, parce qu'on est des filles, fait que depuis dix ans maintenant, ces liens nous ont rapprochés d'une façon considérable et c'est les seuls avec qui je peux parler, être complètement en vérité. Quand ça ne va pas, on s'appelle, on se dit comment on est, sans aucune arrière-pensée, sans aucune pudeur, parce qu'on sait qu'en face on va être écouté, voilà, comme ça. Et c'est les seuls qui peuvent comprendre, mes soeurs. Merci, bénis-sois mes soeurs. Et donc, pendant, tout s'est passé, ce temps s'est passé, et puis deux mois après, on s'est retrouvés au mariage d'un de mes neveux dans le pays basque. Et à la sortie de la messe de mariage, mon frère aîné, qui mariait son fils, a eu un peu de téléphone du capitaine de gendarmerie qui nous disait que la Saint-Sainte-Maman avait été retrouvée. Ce qui a été un soulagement quand même, parce qu'on s'est dit comment on va faire, comment font pour vivre les gens qui ne savent pas qui a tué quelqu'un de leur famille, pour qui on ne trouve jamais, c'est toujours irrésolu. Et ça, je pense que c'est une souffrance supplémentaire. Nous, il a été retrouvé et donc, il a avoué, il a été emprisonné et il a fallu se dire maintenant, on va vivre avec l'attente de ce procès. Et tout ce temps-là, on s'est aperçu que le Seigneur était vraiment avec nous, parce que maman s'était cassé les côtes le mois de janvier avant son décès. Et on avait pu se succéder chacun pour passer du temps avec elle. Donc personnellement, on a passé huit jours avec elle. Mon père était officier de Légion et il était parti en Indochine juste après leur mariage. Et maman avait retrouvé chez ma grand-mère des tas de lettres qui s'échangeaient tout le temps. Elle nous avait dit, il faut que je crie ces lettres pour vous laisser celles qui pourraient vous intéresser. Pendant ce temps-là, elle avait eu le temps de trier ses lettres et de garder celles qui pouvaient nous intéresser, de brûler les autres. Et puis, elle s'était dit, il faut que j'ai absolument que j'écrive mon testament spirituel pour mes petits-enfants. Ça traînait, ça traînait. Moi, j'y suis allée au mois de février la voir et elle m'a dit, ça y est, je l'ai écrit. Et elle avait écrit son testament spirituel pour ses petits-enfants. Et tout ça préparé, elle avait fait. Sa messe d'obsèques était prête. On savait ce qu'elle voulait. Elle avait choisi un extrait du Cantique des Cantiques, le psaume « Bénie le Seigneur en mon âme » et l'évangile de la Transfiguration. Ça a été vite fait de préparer sa messe d'enterrement puisqu'elle était prête. Tout ça, évidemment, c'est après que ça nous est revenu. Mais elle avait été préparée aussi à ce moment qui allait arriver. Et puis, donc, tout ça, ce temps se passe et on s'était dit qu'on savait que le Seigneur était vraiment quand même avec nous. On était étonnés de tout ce qui est... Maman avait une foi très, très profonde, très joyeuse, très active et généreuse. Elle a été vraiment un exemple pour nous. Je pense que si nous avons tous la foi, et c'est vraiment une chance énorme dans une famille qu'on ait tous la foi, mais mes frères et sœurs... Et c'est aussi grâce à elle. Elle a été un exemple, même si parfois elle était exaspérante. C'est pas parfait, loin de là, comme une personne de nous. Mais elle a été quand même un sacré exemple pour nous et une sacrée force. Et donc, après, il a fallu se préparer au procès en se disant « Maintenant, on va le voir ». Dans notre cœur, on avait déjà ce désir de pardonner, ce désir profond de ne pas le réduire aux gestes qu'il avait faits. C'est pas évident, quand même, parce que quand on est arrivé au premier procès en Ougoulême et qu'on l'a vu, je me souviens que ma première impression en le voyant et en voyant son père et ses sœurs, si elle a perdu sa mère, c'était un sentiment de pitié. Ça n'a pas duré très longtemps, ce sentiment de pitié, parce qu'au bout de quelque temps, on n'avait plus envie de le baffer. Et il n'a rien dit. C'est-à-dire que pendant les huit jours du procès, on n'a pas su pourquoi. Il s'est retourné une fois vers nous, il dit « Je suis désolé ». Mais ce n'est pas ce qu'on attendait, qu'il soit désolé de nous dire ce qui est arrivé, de nous avoir fait de la peine, de nous avoir fait souffrir. Et on était en colère quand même contre lui en disant « Mais il sait très bien, le psychiatre qui l'a vu, il sait très bien, il a voulu camoufler, il ne veut pas que ça revienne à la surface, certainement, certainement que c'est enfoui d'une façon au fond de lui. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'est pas venu d'un seul coup, enfin je veux dire comment, il n'est pas venu par hasard chez maman. On s'est aperçu tout au long du procès que son crime était prémédité, c'est-à-dire que ça faisait déjà plusieurs fois qu'il était passé dans la ville où habitait maman alors qu'il n'était plus, etc. Et qu'il est venu pour la tuer. Vraiment. Il était venu une première fois, il est revenu une deuxième fois dans la soirée. Et là aussi, le Seigneur est quand même incroyable parce que maman était assez distraite. C'est la distraction d'un gendarme de Barbesieux qui a permis qu'on le retrouve. Ce gendarme était un gendarme mobile, il avait oublié ses clés chez lui, il est parti chercher ses clés et au moment où il revenait à la gendarmerie, il est passé au coin de la maison et il a vu un monsieur sortir de la maison, de dos, et sur son pull, il y avait marqué « gendarmerie ». Donc son œil a été évidemment marqué par ce gendarme pour qu'il y ait marqué « gendarmerie » sur ce pull-là. Et c'est grâce à ça qu'on a retrouvé ce garçon. Et c'était un ancien gendarme auxiliaire de Barbesieux qui serait venu une fois à la maison, etc., qui soi-disant considérait maman comme sa grand-mère, qui venait la voir de temps en temps, mais on n'en sait rien parce qu'elle nous en avait jamais parlé. Donc est-ce que c'est vrai ? Peut-être. On ne sait pas. Mais bref, il a prémédité son crime et il est venu la tuer. Pourquoi est-ce qu'on vient tuer une vieille dame de 82 ans qui n'a rien fait ? Est-ce que c'était un crime ? Parce qu'il voulait vraiment faire un crime parfait. Il s'en est fallu de 10 secondes. Si ce gendarme n'était pas passé là, on n'aurait jamais retrouvé certainement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et du coup, nous, on lui enfoulait quand même. Le procès, ça a été quelque chose d'épouvantable parce qu'on était en colère contre lui. Pourquoi ? Mais pourquoi on ne le sait pas pourquoi ? Et on ne le saura sans doute jamais. Il faut qu'on accepte de jamais le connaître, de jamais savoir la vérité. Et nos enfants aussi, c'est très dur pour nos enfants, c'était dur pour nous. Mais nos enfants aimaient énormément leur grand-mère et ils venaient la voir très régulièrement. C'était leur seule grand-mère pour pratiquement tous les petits-enfants. Et c'était une référence pour eux. Ils l'appelaient souvent. Soit ils l'appelaient pour juste avoir ses nouvelles. Il faut passer quelques temps avec. Soit ils lui demandaient un peu de sous parce qu'ils étaient fauchés. Enfin bref, comme les petits-enfants font avec leurs grands-parents. Et elle était toujours une parole de vérité, d'attention quelle que soit leur situation de vie. Et pour nos enfants, ça a été aussi des moments extrêmement durs. Et il y a un moment, un office qui se lève pendant le procès et qui a dit « mais nous, on veut savoir la vérité » en s'adressant à Mathieu et Bélin, etc. Et en sortant du coup, il est sorti du tribunal et il est passé à côté du père de ce garçon qui était là et qui l'a traité de connard. Et là, ça a failli terminer en pugilard parce que nos autres enfants, heureusement tous, étaient attentifs et ça s'est calmé. Mon fils est sorti, les autres sont sortis, il y a eu un arrêt. Mais je pense que l'apitié que j'ai ressenti, moi, pour cette famille, elle était réelle parce que je pense qu'eux étaient encore plus malheureux. Ils ne savaient pas comment faire. Je pense que ce monsieur, ce qu'il a dit, c'est dramatique parce que c'est quand franchement, il faut peut-être remettre les choses à leur place, mais il lui était débordé aussi, mais débordé complètement par ce qu'avait fait son fils. Du coup, là aussi, il y avait un pardon à donner à lui parce qu'on essayait de comprendre pourquoi il a fait ça et de lui dire « bon, il n'est pas responsable, il ne se rend pas compte, il ne sait pas ce qu'il a dit ». Et je pense que c'est vrai. Et du coup, on est parti et ça s'est terminé, le procès, par sa condamnation et on s'est dit « chouette, c'est fini maintenant ». Il a fait appel le dernier jour, il fallait recommencer pour deux ans. Et pendant tous ces deux ans-là, c'était toujours ce sentiment quand même de pourquoi. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé et on prie pour lui et à chaque fois, je prie toujours pour lui d'ailleurs parce qu'à chaque fois que je dis « Notre Père » ou pratiquement à chaque fois, quand je dis « pardonnez-nous nos offenses » comme nous pardonnons, son visage apparaît devant mes yeux. Mais réellement, je pense que ce pardon, il est donné vraiment et qu'il sera à redonner. Je suis persuadée qu'il n'est pas donné définitivement, que si je ne veux pas le lui redonner, je pense qu'un jour peut-être que je vais le haïr. Et c'est grâce vraiment à la présence de Dieu en nous et qui est là « sa grâce me suffit, oui, sa grâce me suffit ». Pour que je sois, que grâce à lui, je sois capable de dire « je prie pour lui, je souhaite du fond du cœur, vraiment du fond du cœur, et on est tous pareil, qu'il rencontre Jésus, vraiment, que nous fonde sa prison ». Il est en prison pour 30 ans, il est sans doute encore au moins dix ans, qu'il soit touché par la grâce de Dieu, qu'il le rencontre et qu'il puisse vraiment se convertir, se retourner vers lui. Ça serait vraiment, je pense, une grande joie, même si c'est toujours une grande souffrance. Je disais à un de nos fils, chez qui nous sommes allés il n'y a pas très longtemps, que j'allais parler de ça et en disant « je sais pas si j'ai raison d'ailleurs, je suis pas sûre ». Et lui, on a prolongé la soirée tous les deux, il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit « je ne peux pas, je vais tous les soirs, il y a son visage qui vient en deuxième procès, je me suis retournée au dernier moment quand c'était fini, nos yeux se sont rencontrés et je vois encore son visage et qu'il me hante ». C'est des blessures, ces blessures-là, je ne suis pas sûre qu'elles guérissent complètement. Moi, je me suis rendue compte en écrivant, en pensant à ça, d'abord que j'étais incapable de le relire après et que les blessures qui sont faites, elles seront là. C'est comme, on est comme un grand blessé où en effet, physiquement, on peut paraître guéri, mais ben non, il y en a toujours mal quelque part, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on ne revient pas comme avant. Moi, je ne reviendrai jamais comme avant. Maintenant, il faut que j'apprenne à laisser ces blessures à leur place, que j'essaie de laisser Mathieu Bélins à sa place, ce que je disais à nos enfants, laisser le à sa place et qu'il ne gâche pas votre vie aussi. Donc, il faut absolument qu'on arrive à passer dessus, qu'il sera toujours dans notre vie, qu'on ne peut pas faire autrement. on est lié à vie, maintenant. Et il faut que lui avance de son côté, que nous, on continue à avancer, que peut-être quand il sera libéré, on le saura, parce qu'on sera averti, nous, on sera peut-être mort, mais nos enfants auront à vivre ça. Il y aura aussi sans doute d'autres choses à vivre, encore pas forcément plus facile. Et voilà, donc il faut qu'on guérisse notre mémoire aussi, en sachant qu'il n'y aura jamais de guérison totale, que ce sera comme ça, qu'on vivra avec, mais qu'on peut vivre heureux quand même. Et qu'il n'est pas question que ce qui est arrivé nous empêche d'être dans la joie et dans la paix. Et je pense que cette paix, personnellement, je l'ai vraiment dans mon âme, je ne l'avais pas dans mon esprit, et c'est là que je me suis rendu compte en écrivant ça, que mon cerveau n'était pas en paix. Et maintenant, hier, je passais à Notre-Dame, et ce que je me suis rendu compte, que ça fait quand même dix ans maintenant, que ben voilà, j'avais jamais demandé la guérison de ma mémoire. Et qu'il va falloir que je demande cette guérison de ma mémoire aussi, pour que je sois plus en paix. Et juste, je voulais vous dire aussi que, après la mort de maman, quand on allait, on avait nos deux derniers enfants ici à la maison encore, déjà nous qui étaient là, on allait à la messe ensemble, et quand, à chaque fois qu'on prie pour les prisonniers, n'oubliez pas de prier pour les victimes, parce que j'ai des enfants qui peuvent sortir de la messe en hurlant, en disant, mais oui, les prisonniers, bien sûr qu'il y a des prisonniers qui ne faudraient pas être en prison, il y a plein de prisonniers politiques, prisonniers religieux, etc., mais il y a des prisonniers qui méritent d'être en prison. Mais s'ils méritent d'être en prison, ça veut dire qu'en face, il y a aussi des gens qui souffrent à cause d'eux. Donc qu'on prie pour les prisonniers, c'est sûr. Et n'oubliez pas les victimes, parce que c'est une double peine, quand on sort de la messe, et qu'on a prié pour les prisonniers, et qu'on n'a pas pensé une seule fois aux victimes, je peux vous dire que ça fait quand même aussi mal. Voilà. Mais j'espère que je continuerai dans la paix, mais je suis sûre que vous. Merci. Bonjour, bonjour à tous. On m'a demandé de vous parler du pardon, et c'était l'occasion pour moi de réfléchir à ce thème, et puis surtout de synthétiser plusieurs réflexions qu'on peut faire à ce sujet, tout en vous proposant un parcours biblique. Il faut effectivement faire une sorte de parcours biblique, parce que pour bien comprendre la notion, il faut repartir de l'Ancien Testament, c'est-à-dire il faut commencer par prendre vraiment connaissance et essayer de comprendre la religion de Jésus, le judaïsme, avant d'entrer dans son interprétation du judaïsme, dans sa manière, la manière de Jésus de comprendre sa propre religion. Donc évidemment, il faut commencer par la Bible juive, par la Bible hébraïque, et puis parler, pour parler du pardon, évidemment parler aussi du mal, du péché, et se demander de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que le péché ? Alors pour l'homme de l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui est associé à la limite qui affecte toute créature. L'homme en particulier, c'est associé à la faiblesse, et de manière générale, c'est ce qui fait notre, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et en réponse à cette finitude, à cette limite de la créature, eh bien l'attitude de Dieu par rapport au péché, c'est la colère. La colère, c'est la colère. Ça ne veut rien dire d'autre que, en fait, l'incompatibilité entre Dieu et le péché. Entre Dieu qui est tout sacré, tout profane, tout séparé du profane, pardon, et puis le monde profane, avec ses limites, ses souillures, ses désordres, etc. Il y a un psaume qui montre, qui dit bien, qui exprime bien cette manière de voir qui est très ancienne. Là, on est vraiment dans les soumassements, vous voyez, de la piété et même du sentiment religieux en général. C'est le psaume 90 ou 89. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge, avant que les montagnes fussent créées, enfantées, la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais revenir le mortel à la poussière en disant « Revenez, fils d'Adam, car mille ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier qui passe, comme une veille dans la nuit. Tu les submerges de sommeil, ils seront le matin comme l'herbe qui pousse, le matin elle fleurit et pousse, le soir elle se flétrit et sèche. Par ta colère, nous sommes consumés, par ta fureur épouvantée. Tu as mis nos torts devant toi, nos secrets sous l'éclat de ta face, sous ton courroux nos jours déclinent, nous consommons nos années comme un soupir. Le temps de nos années, quelques 70 ans, 80 ans, si la vigueur y est, mais leur grand nombre n'est que peine et mécompte, car elle passe vite et nous nous en volons. Qui sait la force de ta colère ? Et te craignant, connais ton courroux ? Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. Reviens, Yahvé, jusque à Caen, prends en pitié tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin, nous serons dans la joie et le chant tous les jours. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connûmes le malheur. Paraisse ton œuvre pour tes serviteurs, ta splendeur soit sur leurs enfants, la douceur du Seigneur soit sur nous, confirme l'ouvrage de nos mains. Alors bon, dans ce psaume, on pourrait être déçu qu'il n'y ait pas d'espérance de vie au-delà de la mort, etc. Mais c'est de là qu'il faut partir pour comprendre. Et la mort, c'est ce qui va avec le péché, ça va ensemble. C'est notre différence avec Dieu. Alors ça a une dimension morale, mais pas seulement. C'est aussi la faiblesse, la maladie, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est mis ensemble. Pas nécessairement avec une idée de causalité, comme si c'était le péché qui causait la mort, etc. Quelques choses qui pourront être dites aussi. Mais avant même d'arriver à une sorte de rationalisation de ce type, ce sont tout simplement des choses qui vont ensemble. C'est les différentes facettes de l'être créature. Alors, face à ça, Dieu est incompatible avec tout ça. Donc c'est la colère, comme le dit ce psaume. Mais évidemment, il y a aussi une attitude qui est demandée à Dieu, qui est l'inverse de la colère, qui est plutôt la miséricorde. Et la créature ne manque pas d'argument pour réclamer de la part de Dieu sa miséricorde. Alors, un des plus beaux psaumes à ce sujet-là, c'est le psaume 103 ou 102. « Béni Yahvé, mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Béni Yahvé, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse, qui rassasit de bien tes années et comme l'aigle se renouvelle ta jeunesse. « Yahvé qui fait œuvre de justice et fait droit à tous les opprimés, révéla ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, c'est au fait. Yahvé étendrait ses pitiés, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin, sa querelle. Elle n'est pas pour toujours sa rancune. Et ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin à l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est Yahvé pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que poussière nous sommes. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs il fleurit. Sur lui, qu'un souffle passe, il n'est plus, jamais plus ne le connaîtra sa place. Mais l'amour de Yahvé, pour qui le craint, est de toujours à toujours. Et sa justice pour les fils de leur fils, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Yahvé a fixé son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez Yahvé tous ses anges, héros puissants qui accomplissaient sa parole, attentifs au son de sa parole. Bénissez Yahvé toutes ses armées, serviteurs, ouvriers de son désir. Bénissez Yahvé toutes ses œuvres, en tous lieux de son empire. Bénis Yahvé, ô mon âme. Alors vous voyez ici, ce qui est plus développé, c'est la miséricorde de Dieu, sa tendresse pour la créature, la compréhension dont il peut faire preuve en raison de notre constitution, de la faiblesse et de nos limites naturelles. Donc il ne faut jamais séparer cet aspect de la colère de Yahvé, c'est-à-dire l'incompatibilité de Dieu avec le mal, et sa miséricorde. Méfiez-vous de tout discours qui consisterait à opposer justice et miséricorde. Ce sont deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas penser l'une sans l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a une tension entre les deux, mais l'une ne va pas sans l'autre. Je vous rappelle le nom de Dieu, la manière dont Dieu révèle son nom à Moïse dans le chapitre 34 de l'Exode. Moïse invoqua le nom de Yahvé, Yahvé passa devant lui, verset 6 et suivant, « Et il proclama, Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère, faute, transgression et péché, mais ne laisse rien impuni, et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Alors, on voit bien la contradiction ici, mais elle est importante cette contradiction. Il ne faut pas l'évacuer. Les deux attitudes de Dieu correspondent à des dimensions qui existent dans l'homme et qui coexistent, en fait, qui existent ensemble. Alors, jusqu'à présent, on a évoqué la possibilité d'être pardonné par Dieu, mais évidemment, cette relation, ce mode de relation avec Dieu est un modèle, sert aussi à penser les relations inter-humaines. Et donc, évidemment, dans le judaïsme, on se préoccupe de l'éthique et des relations inter-humaines et le pardon, alors peut-être pas encore le pardon au sens évangélique, mais une certaine douceur dans les relations humaines permet de réguler la violence. Et donc, si on ne demande pas forcément systématiquement de pardonner à nos ennemis, entre guillemets, ou à ceux qui nous ont fait du tort, eh bien, on demande de ne pas vouloir se venger soi-même, de ne pas vouloir rétribuer soi-même. Il y a des lois, d'ailleurs, pour ça, pour encadrer toute la rétribution, les actes de rétribution. Mais de manière générale, c'est à Dieu qu'il faut laisser, c'est Dieu lui-même qu'il faut laisser rétribuer. Alors, on peut lire dans Proverbe 20, 22, « Ne dis point, je rendrai le mal. Fis-toi à Yahvé qui te sauvera. » Et puis, il y a une autre citation de Proverbe qui va un peu plus loin et qui est citée par Paul, d'ailleurs, dans son chapitre 12 de l'Épître aux Romains, où il invite à combattre le mal par le bien. Il cite cet extrait du livre des Proverbes, encore, Proverbe 25, verset 21-22. « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. C'est amasser des charbons sur sa tête. Et Yahvé, tu le revaudras. » Bon, amasser des charbons sur sa tête, c'est un petit peu abscant, peut-être, bizarre, mais ça veut peut-être dire qu'il sera obligé de réagir, enfin, il va finir par comprendre que tu lui fais du bien. Bref. Donc, vous voyez, dans les relations inter-humaines aussi, on invite à pratiquer la miséricorde, comme Dieu fait preuve de miséricorde. Alors, au fur et à mesure qu'évolue la piété d'Israël, il va y avoir une conscience de plus en plus vive du péché et de la présence du mal. Et il faut passer par là pour comprendre la grâce. Après que les Juifs reviennent d'exil, eh bien, il y a pas mal de déceptions, parce que les promesses des prophètes ne se réalisent pas. Et donc, on se demande naturellement la faute à qui. C'est soit Dieu qui est en faute, soit la faute est sur nous. Alors, évidemment, la solution, c'est celle-ci. C'est que c'est pas la faute de Dieu si le shalom n'est toujours pas là, si la prospérité, le bonheur total et tout ça ne sont toujours pas là. C'est notre faute. Pourtant, au retour d'exil, Israël a construit le judaïsme d'une manière beaucoup plus stricte qu'avant. Israël a composé la Torah, etc. On a cru repartir vraiment du bon pied. Et pourtant, non, les promesses des prophètes ne se réalisent toujours pas. Donc, il doit y avoir du péché encore. Mais où ? Puisqu'on y a fait la chasse. Mais c'est un péché qu'on ne voit pas. Le péché est tellement présent dans nos vies qu'on ne le voit pas. Il y a toute une part de nos faiblesses, de nos limites, de nos méchancetés, etc., qui ne nous apparaissent même pas à nous-mêmes. Là, il y a quelque chose, il y a une finesse psychologique quand même là-dedans. Même s'il ne faut pas évidemment que ça devienne une obsession. Mais il y a une finesse psychologique. Songez quand même que nos plus gros défauts, en général, c'est ce que nous-mêmes ne nous voyons pas. Et c'est ce que nous ne voyons pas qu'on fait subir le plus aux autres. Donc, on pêche, parfois volontairement, mais on pêche par ignorance. On pêche beaucoup, certainement, sans s'en apercevoir. Et cette manière de penser, elle prend de plus en plus d'importance dans le judaïsme ancien et au temps de Jésus. On a vraiment une vive conscience de la présence du péché dans nos vies. Et il y a une œuvre très intéressante qui date peut-être du premier siècle avant Jésus-Christ, qui est une œuvre pharisienne, qui résume bien la piété pharisienne. C'est ce qu'on appelle les psaumes de Salomon. Alors, ne cherchez pas dans vos bibles parce que ça ne s'y trouve pas. Ça se trouve dans la Bible grecque, dans la Septante. Et donc, dans le psaume 3, on a une sorte de comparaison du sort du juste et de l'impie, un petit peu comme dans le psaume 1 des psaumes bibliques. Alors, je vous lis ce psaume. « Pourquoi dors-tu, mon âme, et ne bénis-tu pas le Seigneur ? Chantez un hymne nouveau pour Dieu qui mérite l'éloge. Chante et veille sur sa veille, parce que le psaume est bon pour Dieu, venu d'un cœur bon. » Le juste se rappelle toujours le Seigneur en le confessant et en justifiant ses jugements. Le juste ne perd pas courage quand il est éduqué par le Seigneur. Et sa bonne volonté est toujours devant le Seigneur. Le juste a trébuché et il a justifié le Seigneur. Il est tombé et il regarde attentivement qu'est-ce que lui fera Dieu. Et il surveille d'où lui viendra le salut. La vérité des justes est auprès de Dieu, leur Sauveur. Et dans la maison du juste ne séjournera pas péché sur péché. Il surveille toujours sa maison, le juste, pour enlever le péché dans sa transgression. Il a fait propitiation pour le péché par ignorance. Le péché dont on ne s'est pas rendu compte avec le jeûne et avec l'abaissement de son âme. Et le juste purifie tout homme saint et sa maison. Après, on a un développement sur l'impie. Donc vous voyez le souci constant qu'il y a dans la piété juive de l'époque, spécialement dans sa version pharisienne, dont Jésus est proche. C'est une conscience du péché qui est très vive. Alors, pour les pharisiens, la solution, c'est une purification continuelle. Il faut sans arrêt, dans cette situation-là, sans arrêt se purifier. Et donc, lutter contre l'impureté, l'impureté rituelle. Bon, tout ça, ça se fait moyennant des bains qui sont répétés, des sacrifices, des offrandes, etc. Bref, tout un système où on va, par ses propres forces, se remettre en règle et donner le paiement, en quelque sorte, pour le péché qu'on a fait. Alors, ça part, vous voyez, d'un bon sentiment, mais le problème, c'est que cette obsession de la pureté engendre des perversions. Et d'abord, ça met le salut. La sanctification, ça en fait un objet qu'on peut conquérir par nos propres forces. Premier problème, une fois qu'on a fait tous les rites de purification, on est parfait. Et puis, Dieu, dans tout ça, lui, il ne peut pas mettre le doigt. Il n'a rien à faire, donc c'est l'homme lui-même qui fait son salut. Ensuite, autre problème, c'est que ça provoque une compétition dans la sainteté. Il y a toujours un plus pur que soi, vous voyez. Et puis ensuite, ça conduit à exclure ou à marginaliser des personnes qui ne peuvent pas, qui sont dans l'incapacité de suivre ces multiples règles de pureté. Donc, dans cette situation, d'autres personnages religieux pieux de l'époque vont proposer d'autres solutions, et notamment les baptistes. Et le plus célèbre d'entre eux, Jean le Baptiste. Quelle est sa critique ? Eh bien, lui, il va dire qu'il va critiquer non seulement l'obsession pharisienne de la pureté, mais ses conséquences morales, c'est-à-dire l'orgueil de la sainteté, une fois qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Et donc, il va les condamner en disant qu'ils sont tout petit pécheurs que tous les autres. Tout le monde est pécheur. Il n'y a pas moyen de s'en sortir avec un système de purification incessante. Et puis, il y a une composante très forte dans sa prédication, c'est que nous sommes au dernier temps. Alors, pour avoir un résumé de la prédication de Jean le Baptiste, il faut regarder dans Matthieu. Matthieu 3, 1. « En ce jour-là, arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est trop proche. » Et donc, voyez ce qu'il dit aux pharisiens ensuite, « Rengeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine. » Voyez la colère qui revient. « Produisez donc un fruit digne du repentir, et ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes, nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres, tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, va être coupé et jeté au feu. » Bon, il annonce le jugement, le jour où la colère va s'exercer, où les bons vont être séparés des méchants. Et ça, c'est pour inciter, évidemment, à se trouver du côté des bons maintenant. Il y a un aspect rhétorique à tout ça. Attention, il ne faut pas prendre ça comme si c'était des informations dans le style journalistique. C'est rhétorique. Donc c'est pour inciter à se trouver du bon côté et en faisant un geste définitif qui correspond à l'aspect définitif de l'arrivée du jugement. Dans cette perspective, Jean-Baptiste, il propose de symboliser la conversion par un rite, donc un baptême, qui symbolise en même temps aussi l'entrée dans la terre promise, puisque c'est dans le Jourdain. Donc on traverse l'eau du Jourdain et on ressort renouvelé. Et c'est une sorte d'engagement. D'abord, c'est une purification, mais une seule, la critique des purifications multiples des pharisiens. Donc là, c'est une seule purification qui va avec un engagement définitif, qui correspond aussi à l'aspect définitif de l'arrivée du règne de Dieu, qui est évidemment l'arrivée du jugement. Et la victoire, enfin, du bien sur le mal. Alors, Jean-Baptiste, vous savez, il va se terminer en prison, et assassiné, exécuté. Mais il avait un disciple qui est devenu célèbre, qui est Jésus. Et Jésus, une fois que Jean a été jeté en prison, c'est ce qu'on lit dans Matthieu, toujours Matthieu, chapitre 4, ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée et laissant Nazareth, vint s'établir à Capharnaum, au bord de la mer. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Vous voyez, il reprend la prédication de Jean-Baptiste. Certainement, il a baptisé lui aussi, mais il avait, disons, un truc en plus que Jean-Baptiste, c'est que son charisme personnel faisait qu'il avait un don, une puissance, disons, sur le mal, qui pouvait s'exercer de manière immédiate et visible. Spécialement, le mal sous sa forme, sous les formes de maladies, ou alors sous les formes de maladies psychiques, qui souvent, à l'époque, sont assimilées à la possession démoniaque. Et donc, c'est ça qu'il a en plus Jésus. Avant de voir ce que ça change, je voudrais insister sur la ressemblance, l'identité entre le kérigme, la proclamation résumée de Jean-Baptiste, et le kérigme de Jésus. Vous voyez bien, c'est « repentez-vous ». Parfois, on traduit « convertissez-vous ». C'est dommage. Évidemment que se repentir, il faut qu'il soit suivi d'un fruit, etc., et que c'est une démarche totale, ce n'est pas simplement regretter ses péchés, etc. Mais ça commence par ça. « Repentez-vous ». Je crois que c'est important de ne pas enlever cet aspect-là, même si ce n'est pas très sexy de parler du péché à notre époque, même s'il ne s'agit pas non plus de rester dans la culpabilité, qui est un sentiment qui peut être enfermant, et bloquant, et stérile, mais c'est un passage obligé, quand même. C'est-à-dire la reconnaissance de sa faute. C'est aussi la capacité de se mettre à la place d'autrui, de se sentir coupable. Quelqu'un qui ne se sent jamais coupable, moi, je m'en méfie personnellement. Donc, évidemment, il ne faut pas rester là-dedans, mais c'est important. « Repentez-vous ». C'est bien la bonne traduction. Alors, dans le ministère de Jésus, la défaite du mal, la victoire du bien contre le mal, elle est en quelque sorte actualisée. Ce qui le rend certain de ça, c'est sa pratique des exorcismes. C'est la puissance qu'il a sur la psyché des gens, la puissance qu'il a de les libérer de leur faiblesse, de leur limite, de leur torsion interne, de leur démon. C'est la séduction qu'il arrive à opérer sur son auditoire qui donne envie aux gens de se convertir, etc. C'est aussi dans sa pratique les repas avec les pêcheurs. C'est une manière d'actualiser le jugement et le pardon qui est accordée aux pêcheurs. Donc, il mange avec les gens, en général, que les pharisiens considèrent comme des pêcheurs. Et du coup, accepter la prédication de Jésus, croire sa parole, reconnaître qu'il a bien un rôle définitif dans l'histoire du salut, reconnaître comme le messager authentique et dernier définitif de l'arrivée du règne, eh bien, c'est être pardonné. Il demande, il dit, repentez-vous, Jésus. Donc là, si vous repentez, vous êtes pardonné, vous êtes purifié, vous êtes guéri, vous êtes sauvé, c'est tout ça. Alors, là, je peux prendre Marc pour préciser un petit peu les choses. Alors, Marc, il rapporte le kérime de Jésus dès le chapitre 1, au verset 14 et 15. « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche, repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Marc ne va dire qu'une seule fois le kérime de Jésus, à cet endroit-là. Mais il nous dit plusieurs fois après que Jésus prêchait. Qu'est-ce qu'il prêchait ? Il ne le répète pas. Parce qu'à ce moment-là, il faut qu'on se rappelle qu'il prêchait le repentir. Et donc, le pardon des péchés. Du coup, ce n'est pas étonnant que dans la synagogue de Cléphard d'Aum, juste après, toujours au chapitre 1, eh bien, il est en train de prêcher. Qu'est-ce qu'il prêche ? Il dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Et donc, les gens sont invités à confesser leur péché et à reconnaître leur péché. Et à ce moment-là, ils sont pardonnés. Et aussi, ils sont guéris éventuellement. Disons que le mal, sous toutes ses formes, est guéri. Rappelez-vous aussi au chapitre 2, juste après, le paralytique. Qu'est-ce qu'il dit au paralytique ? Il était en train de prêcher devant la maison. Qu'est-ce qu'il prêchait ? Il annonçait la parole, dit Marc. Qu'est-ce qu'il prêchait ? Souvenez-vous du chapitre 1. « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » C'est ça, sa prédication. Et ça explique qu'ils disent au paralytique « Mon enfant, dépêchez son remis. » Vous voyez, ça va toujours ensemble. La guérison et pardon. Donc, c'est le cœur de la prédication de Jésus. Le fait qu'on est pardonné si on accepte de se repentir et de reconnaître son péché. Alors, on est ainsi libéré de quoi ? De la peur, de la culpabilité. Et finalement, c'est l'énergie de l'amour qui peut être libéré. Et vous voyez que le pardon de Dieu offert en Jésus, dans sa prédication définitive, il circule ensuite sous forme de pardon dans les relations inter-humaines. Et donc, si on reste dans Marc, vous aurez au chapitre 11 un petit passage après le figuier desséché. C'est pourquoi, quand vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui les a suive vous remette aussi vos offenses. Donc, la communauté chrétienne est une communauté qui est fondée sur le pardon. Le pardon eschatologique, le pardon définitif de Dieu, et qui vit du pardon. C'est-à-dire que le pardon circule après. Donc, là, on a parlé de l'avant-Pâques, mais après-Pâques, qui est la validation par Dieu de ce rôle, de cette prétention qu'avait Jésus, eh bien, ça fonctionne de la même manière, sauf que cette fois-ci, Jésus peut se rendre présent spirituellement dans le cœur des croyants et leur donner, et devenir par sa présence spirituelle, l'énergie elle-même qui permet de pardonner et de rester dans cette circulation de l'amour. Alors, c'est tellement essentiel, vous voyez, qu'on peut, ce thème-là, qu'on peut y relier tous les autres, tous les thèmes classiques de la morale évangélique. La non-violence, par exemple. L'amour des ennemis. On a parlé des ennemis tout à l'heure. Aime ton ennemi. On est dans la même logique. Il faut retourner contre soi. L'agressivité qu'on est porté à ressentir contre les autres. Il faut d'abord se regarder soi-même. Et donc, qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton prochain, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Vous voyez, c'est très logique. Alors, pour comprendre ce lien entre le pardon de Dieu et le pardon entre les frères, il faut relire, tout simplement, il faut se souvenir d'une autre paire. Remets-nous nos dettes comme nous remettons aussi à ceux qui nous doivent. Et Matthieu, il a toute une parabole pour illustrer ça. C'est au chapitre 18. Allez relire cette parabole du débiteur impitoyable. Alors, je vais conclure en parlant d'un des aspects possibles du pardon. Vous savez qu'on a changé la fin du Notre Père, la traduction. On a amélioré la traduction. On aurait pu aussi améliorer la traduction de la demande de pardon. parce qu'on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a enlevé la métaphore. Comme si on pouvait changer la métaphore, qu'elle n'était pas essentielle. Alors que pourtant, le texte original, qu'est-ce qu'il dit ? Remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent. Comme nous remettons à ceux qui nous doivent. En latin, on était habitués à ça. Dimiténobis débitanostra, sicutet nos dimitimus débiteuribus nostris. Comme nous remettons à nos débiteurs. La remise de dettes. Vous voyez ? Ce n'est pas une simple métaphore qu'on peut envoyer valser comme ça et puis proposer la traduction avec des mots pardon et offense, etc. Non. On comprend très bien qu'il s'agit du pardon et des offenses. Mais cette métaphore de la remise de dettes, elle est extrêmement, extrêmement importante. Parce que voilà une des manières aussi qui peut me permettre de faire circuler l'amour, une des manières concrètes dans la société. Si on entendait quotidiennement cette idée de remettre les dettes, peut-être que la société serait différente. Merci de m'avoir écouté. Je me suis, comme ça, personnellement, attaché à cette question du pardon et j'ai intitulé ça de la question infinie du pardon. Parce que, d'une certaine façon, c'est une espèce de nœud complètement inexplicable quand on veut y réfléchir. Et c'est bien des questions qui se posent, d'ailleurs, dans l'Évangile. Comme l'Évangile est intemporel, même s'il a été écrit aux un lieux et à un temps, c'est des questions presque éternelles. Faut-il pardonner ? Combien de fois est-ce que l'on va pardonner ? Est-ce qu'on peut tout pardonner ? Est-ce que le pardon, c'est l'oubli ? Quel est le rapport entre le pardon et la justice ? Vous voyez, j'ai écrit ça sans avoir entendu ce qu'on a échangé aujourd'hui. Si on se pose ces questions, c'est parce que, quelle que soit ma réponse, je peux répondre n'importe quoi, ça n'a pas beaucoup d'importance. La réponse ne sera de toute façon pas satisfaisante. soit parce que ça ne correspond pas à la réalité, c'est facile de parler, mais est-ce que ça peut se passer comme ça ? Soit parce qu'on a des difficultés sur le principe même. Peut-on tout pardonner ? Et on se rend bien compte qu'il est impossible de ne jamais pardonner, parce que sinon, c'est la mort. Et qu'il est impossible de toujours pardonner. Et alors, où est-ce qu'on peut mettre le curseur ? En tout cas, ce qui est évident, c'est que le pardon est loin d'être toujours spontané. Et que, finalement, si on n'avait pas des conséquences, ou si on n'était pas prétri de cette culture chrétienne, on a conscience quand même que Dieu nous appelle à ça, ce qu'on appelle, dans un langage apothéologien, l'instance transcendante, bon, est-ce qu'on pardonne ? Dans une société où, justement, la loi divine, la notion d'un Dieu qui nous appelle au pardon, c'est pas très intégré, on peut constater, en tout cas, qu'on passe de plus en plus de temps dans les tribunaux, puisque ça va être la justice, ça va être l'État, qui doit ou pas accorber le pardon et qui en fixe les conditions. Mais, du coup, puisque c'est à l'État, puisque c'est à la justice de faire son boulot, moi, je suis en vacances. Comme individu, j'ai plus de raison, donc croyez mon pardon à la police de faire son boulot. Et en même temps, on voudrait, enfin, si vous lisez des journaux, comme moi, vous voyez, de plus en plus, on voudrait que les coupables se repentent. Il faut absolument, au tribunal, si le coupable ne pleure pas, s'il n'a pas l'air de regretter, voilà, il mérite au moins triple peine. Or, je me dis que le repentir, il est quelquefois un petit peu difficile à mettre en lien avec la justice. Que si je paye, je ne vois pas pourquoi en plus, je demanderai pardon, excusez-moi, mais, vous comprenez bien, là, je viens de me prendre une prune parce que j'étais mal garé, je n'ai pas en plus à demander pardon à la police, je paye. C'est tout, je n'ai pas la peine. Non, mais vous voyez, vous voyez comment ça marche. Surtout que, en plus, le coupable, il n'a pas forcément conscience des coupables. En plus, je me suis garé deux minutes parce qu'on n'arrivait pas à se garer et à poser des travaux. C'est de leur faute et en plus, je paye. Il faudrait que je demande pardon alors que ça serait à eux de s'excuser. Mais, c'est-à-dire, vous voyez l'exemple que je prends et qui est très frais, il marche dans toutes les cases du jeu. C'est-à-dire que, paradoxalement, celui qui est coupable, alors avec toutes les guillemets que vous voulez, mais enfin, coupable, se retrouve, en tout cas, lui, il s'estime en position de victime. et en plus, si l'autre, il déclare que je dois payer et que c'est la justice, je ne vois pas pourquoi, je demanderai pardon. Donc, vous voyez, il y a, derrière la question du pardon, ce qu'on appelle un énorme passif. Il y a beaucoup, il y a un nœud inexpliquable et, en généralisant, on pourrait dire, comme le dit très bien Saint Paul, tous s'en parle et tous sont victimes. N'oublions pas que dans l'Évangile, le pécheur est aussi perçu par Jésus comme un malade. Il y a un peu le possédé, il est en cliquant le possédé, mais en même temps, il est victime. Donc, vous voyez, le schéma, le schéma un petit peu simple quand même, c'est-à-dire, voilà, au départ, tout va bien, c'est le paradis terrestre, après, il y a un problème, ensuite, donc, le coupable, il est pris, ou il n'est pas pris, mais il demande pardon, on pardonne, et puis, ensuite, ça y est, on est revenu au point initial, il n'y a pas de problème, on est en paradis terrestre, et puis tout va bien. Ça serait bien, sauf que ça n'existe pas. C'est juste le détail, et c'est bien pour ça qu'il va falloir si on veut arrêter ce circuit infernal ou celui que moi, je vois comme coupable, se voit comme victime, il faut les juges, justement. c'est bien ce qu'on demande à Dieu, d'ailleurs. Dieu est perçu comme celui qui rend la justice. Il faut un juge suprême incontestable, parce que, si on est livré à nous-mêmes, à nos sentiments, sauf exception, il n'y a presque jamais de pardon réel possible, ni envers l'autre, ni envers soi-même, parce que je rappelle que de temps en temps, on en veut plus à soi-même qu'aux autres. Et donc, on est dans ce que j'appelle l'engrenage infernal, au sens strict, l'engrenage infernal de l'offense que je ressens, de la dette à faire payer à l'autre. Je crois que, dans la foi chrétienne, normalement, dans la foi chrétienne, je m'en remets à Dieu. Comme le Christ, il s'en remet au Père, finalement. Ils ont dit que je blasphémais, moi, je crois faire ta volonté, je m'en remets à toi, Père. Donc, la foi chrétienne s'en remet à Dieu dans l'espérance qu'il jugera définitivement, c'est-à-dire qu'il va purifier dans ce jugement, rendre plus claires nos relations entre les pauvres pécheurs qu'on est. Je crois que ça, c'est certainement une des meilleures réponses à notre soif à la foi de justice et de pardon. En tout cas, dans ma tête, souvent, je dis que deux choses. D'abord, le pardon, souvent, il est généralement associé à la faute. Pardon, faute. Et du coup, le pardon, il est à la mesure de l'importance des dégâts posés et puis de l'attitude du coupable qui est repentant ou pas, qui va solliciter le pardon, qui va en tirer les conséquences. Bref, un pardon un peu pour réparer ce qui est cassé entre un enfanceur et un enfoncé. un bon et un méchant. C'est peut-être pas toujours comme ça que ça se passe. Mais ensuite, donc, un pardon compris comme restaurant, un état initial interrompu par le péché. Le pardon pour remettre les compteurs à zéro. Mais, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ça ne fonctionne pas parce que l'humanité en général, depuis nos histoires personnelles à chacun, elles sont dans une, ce que j'appelle une ligne temporelle réversible. On a cassé le vase de soissons. Il est cassé pour l'éternité. et l'histoire peut-être a bougé un petit peu autour du vase de soissons cassés, le clovis avec le... etc. C'est-à-dire que l'histoire est une succession de causes et d'effets, petits ou grands, et on ne peut pas revenir en arrière. On peut aller plus loin. On peut tirer les leçons du passé dans un sens ou dans un autre. Mais, on ne peut pas revenir en arrière. On est dans un temps qui avance. On ne peut qu'aller de l'avant. On peut modifier les trajectoires. Ça, c'est important de savoir. Mais on ne peut pas gommer le réel. On peut le relire, on peut l'analyser, on peut essayer de tirer des conséquences, mais là encore, on n'est pas tous doués pour tirer des conséquences. si j'ai des problèmes avec des gens parce qu'il y a 300 ans, nos peuples sont battus. Conséquence A, vous voyez bien qu'on aurait dû tous les tuer. Côté sens B, vous voyez bien qu'on aurait dû ne jamais se battre. Les deux conséquences sont des conséquences logiques. Donc, en tout cas, je crois que si on veut penser le pardon, il faut s'interroger sur l'objet et le contenu du pardon. Parce que, dans le fond, on parle du pardon, mais ça m'engage à quoi ? Finalement, pardonner engage à quoi ? Alors, je me suis dit comme ça que c'était peut-être du côté de celui qui pardonne, ce qu'il fallait chercher, plutôt du côté de celui qui reçoit le pardon. D'ailleurs, si vous rappelez-vous notre père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, comme nous remettons nos lettres, remets-nous nos lettres comme nous remettons, c'est-à-dire que, sous-entendu, un, moi, je remets les lettres, d'abord, dans le côté de l'offensé, je remets les lettres, ça y est, j'ai fait ce que je pouvais, toi, si tu pouvais faire pareil, ça m'arrangerait bien. Mais vous voyez, ça marche bien dans ce sens-là, on parle bien de ce que fait celui qui sent qu'il a été blessé ou offensé. Et de toute façon, un pardon sous condition, c'est-à-dire je te pardonnerai si, n'est plus exactement dans la logique chrétienne parce que c'est une transaction. le Christ ne transige, ce n'est pas une transaction entre le Christ et nous. Entre le Christ et le paralytique, ce n'est pas je te pardonnerai tes péchés, si. Il n'y a pas de condition. Mais, on est bien d'accord, c'est tout aussi évident qu'en retour, le pardon doit changer quelque chose chez celui qui le reçoit parce que, non, c'est inutile. Si je te dis lève-toi, il marche et que la réponse est non, je ne veux pas, il ne scellera pas, il ne marchera pas. On est bien d'accord. Bien. Donc, je crois que le mouvement, la logique du pardon, ce n'est pas simplement cette histoire de pouvoir restaurer ce qui a été cassé, de recoller les bases de soissons, de faire que jeanne d'Arc, elle n'aura pas été doulée par les Anglais, ce n'est pas le problème. Je crois que c'est de la modification interne, à l'intérieur de moi qui c'est, pas simplement de la restauration d'une relation avec l'autre. C'est-à-dire que cette modification, elle est dans mon regard. Il s'agit de passer d'une sorte de pardon, ce que j'appelle le pardon ponctuel, c'est-à-dire si quelqu'un me marche sur les pieds, alors je lui pardonnerai. Mais on marche toujours sur les pieds d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que je veux dire. Si un jour, il y a un nuage dans nos relations qui sont merveilleuses, alors on pardonnera. Ça dépend si ce n'est pas trop grave quand même. Et je propose de passer de cela à ce que j'appellerais la logique générale de la miséricorde. Qui ne cherche pas tellement à réparer les choses si par hasard c'était cassé, mais plutôt de façon ordinaire, habituelle, permettre à chacun de vivre sa vie dans une relation saine avec l'autre. Pas un truc où on n'ose pas se dire à nous plus au cours parce qu'après on sera obligé de se pardonner. Non, une relation saine où on peut se dire des choses, vivre des choses, prendre sa place sans être constamment tiré dans cette logique de « est-ce que je pardonne ou est-ce que je pardonne pas ? » Puis je crois qu'une partie de notre réflexion d'aujourd'hui s'avise à réparer ce qui a été abîmé, c'est le pardon des fautes. On l'a vu ce matin avec ses voix de Boboff, il y a des fautes involontaires. Justement, c'était ça le problème des parisiens. Il fallait se purifier, même qu'on ne savait pas de quoi, mais on savait qu'il fallait se purifier. Et puis, une question volontaire. Je crois qu'il faut remonter un petit peu avant tout ça. Ce n'est pas la question d'effacer l'éponge, etc. « Quelquefois, l'offenseur n'y est pour rien. » Je cite dans le petit papier, vous savez, Abel, il a quand même fait des choses de grave puisque son frère en est à pouvoir le tuer. Joseph, ça devait être une terreur puisqu'il a fallu le vendre aux Égyptiens. David, c'était des lectures il n'y a pas si longtemps, là, Saul, ils ont voulu terriblement puisqu'ils voulaient le tuer. Jésus. C'est pareil, quand même, ça a été jusqu'à le non-vouloir à mort, pas arriver à pardonner. Même le père a offensé le fils aîné, Jésus a offensé les grands prêtres et les pharisiens. Oh, il n'y pouvait rien. Jésus ne va pas changer. Abel ne va pas changer. Étienne ne va pas changer. Ils n'y peuvent rien. Ils sont cause d'une blessure et voient bien que ce n'est pas une faute. Le père, quelque part, dans la parabole des deux fils, il offense son fils par sa miséricorde. C'est extraordinaire. Vous savez, il y a aussi la parabole avec les ouvriers de la 11e heure « Pourquoi ? » « Parce que je suis bon. » « Ma bonté te blesse. » Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Ben oui, non mais, c'est bien ça. Voyez, donc, on peut distinguer le pardon, l'attitude personnelle, puis d'autre côté, le regret, la repentance. Bon, très bien. Le pardon peut déboucher sur une réconciliation, mais souvent, ça permet simplement au moins à l'un des deux, parfois aux deux, de ne pas être tué. Alors, quand je dis tué, ça peut être physiquement, parce que, voilà, on peut en vouloir à mort, à l'autre, ou ça peut être symboliquement. Celui-là, je ne le vois plus. Il disparaît, il disparaît de mes relations. C'est un meurtre symbolique. Je déclare que tu n'existes plus. bon. Donc, vous voyez, alors que, peut-être que le pardon, c'est peut-être simplement l'attitude qui permet à l'autre de pouvoir continuer de renouveler son histoire personnelle et pas de reconstruire une histoire commune. c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la réconciliation où on a reconnaît le vase de ce sens pour reprendre l'exemple un petit peu simple. C'est, bon, quelque chose se passe qui fait qu'on n'arrive pas à, mais ma façon de te pardonner, si je puis dire, de te pardonner ce que tu es, de te pardonner le fait que tu me pompelais alors que tu n'y es pour rien, eh bien, c'est de te laisser vivre ton histoire. Peut-être même de t'aider à vivre ton histoire alors que je renonce, moi, à ce qu'on continue entre guillemets à marcher ensemble. C'est ce qui va se passer par exemple avec les deux fils, vous savez, Esaü et Jacob. Vous savez que Jacob pique le roi des naisses à Esaü qui lui en veut terriblement, il veut le massacrer, l'autre s'en va, il revient, on s'embrasse, etc. Bah tiens, bien donc, non, non, on va aller chacun de notre côté. Et je crois que quelquefois, c'est peut-être la sagesse qui peut permettre à chacun d'avoir son espace vital alors qu'on a pu constater que tous les deux dans le même espace vital, c'est compliqué. Mon petit papier dit Jésus utilise un mot alors que je relance à vous faire tout mon paragraphe sur le grec, etc. Parce que bon, il faut être fou humain quand même. Mais pardonner, en fait, c'est très souvent, c'est laisser. En fait, c'est très souvent le mot que l'on traduit par pardonner, on le traduirait plus justement en français par laisse tomber. Voilà, laisse tomber. C'est ce qu'on dit dans la première salle de la première salle. Oui, laisse tomber. C'est une expression qu'on connaît bien par ici. ou par délier. Mais délier, laisser tomber, c'est pareil parce que si je délie la picelle, ça tombe. L'idée que, voilà, on arrête de s'accrocher à ça parce qu'il n'y a pas de solution. Laisse tomber. Délier. Vous voyez, quelquefois, vouloir reconstruire comme avant, sans ombre ni rien, ça devrait être l'occasion de blessure plus grave encore. Quand on a fait un chemin extraordinaire pour enfin pouvoir pardonner et que le lendemain, l'autre, il recommence à mettre chez son oscette n'importe où, alors là, c'est pire. C'est pire. J'ai fait un effort terrible et... Alors, pour prendre, mais sur cet exemple, de cette question du pardon, réconciliation, vous savez que dans le Nouveau Testament, on dit que le Christ est la pierre d'angle. Il est souvent en confond avec la pierre de fondation. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'architecture, qu'une pierre d'angle prend celui-dessus, une pierre de fondation prend celui-dessus, pourquoi ça ne bouge pas, que ça ne s'enfonce pas, mais que la pierre d'angle, c'est l'angle qui réunit les deux murs. Donc, par ici, avec nos maisons en carreau de terre, etc., il y a les angles qui sont solides, c'est-à-dire que le Christ est la pierre d'angle, c'est lui qui assemble les deux pans de murs qui, finalement, ne trouvent leur unité que dans la pierre d'angle. Chacun ayant bien son individualité. Voilà. Donc, chacun est peut-être invité dans cette logique de pardon à l'autre qui est ce qu'il est, invité à poursuivre sa route personnelle. Vous connaissez aussi l'expression évangélique à Outre-Nouvelle, à Vingt-Nouveaux, Outre-Neuve, ça ne veut pas dire que les vieilles outres doivent être brûlées sur la place publique. Ça veut dire simplement qu'il y a des choses qui sont bonnes en elles-mêmes mais qui ne sont pas forcément compatibles. et peut-être que quelquefois on s'en veut terriblement et on n'arrive pas à se pardonner pour des choses qui ne méritent ni de s'en vouloir et non plus ni de se pardonner et qui tiennent à ce qu'on n'a pas perçu l'identité, le spécifique de l'autre, ce qu'il peut apporter et ce qu'il ne peut pas apporter. Ben voilà. Donc, je dis que si si l'hypothèse est bonne, le pardon consiste moins à réparer la recrevée qu'à tenir le volant en permanence. Plutôt à restaurer en permanence des relations qui sont toujours instables, dynamiques mais qui ne sont jamais dans un état premier et qui ne retourneront jamais à un état premier. On ne sera jamais dans une situation où nos relations avec les autres et avec Dieu ou avec nous-mêmes seront pures, seront transparents et on pourrait vivre voilà entre nous sans que c'est le moindre impact négatif, sans que personne ne va se gêner à cause de l'autre. Parce que je crois que l'autre me blessera toujours. On me raconte des années quand on m'explique quelle chance d'avoir un petit frère. On rigole, non ? Une petite moitié de mon moment, voire les trois quarts, il me réveille de la nuit, il faut que je le garde, en plus je le fais en irlandais parce que l'amant n'est pas son. Donc, il est vrai que l'autre est absolument nécessaire, alors je ne pourrais pas vivre sans lui, mais il est vrai que sa simple présence restreint mon espace. oui, il n'est pas bon d'être seul, mais c'est l'autre qui m'entraîne à la faute. Pourquoi tu as mangé la pomme ? C'est à cause de l'autre. Ce qui est vrai, c'est tout à fait vrai, même par solidarité. Bon. Donc, il n'y a pas de solution. En plus, avec l'air et l'air, c'est typique. Elle est la cause de tous les problèmes et en même temps, elle partage ce qu'elle trouve bon et désirable avec son époux parce qu'elle veut bien faire. Une solidarité. Donc, je crois qu'il y a ce rapport à l'autre qui est complexe. Et je reviens encore dessus, mais on hérite. On hérite du passé. les cicatrices avec les habitudes différentes et les habitudes divergentes parce que c'est bien gentil dans un discours comme ça d'expliquer que la différence est une richesse ou que c'est vrai. Mais des fois, on prouve sous la richesse. On est moins riches. Vous voyez, il faut quand même... Non, mais de temps en temps, il ne faut pas qu'on reste dans le discours convu comme quoi l'autre il est merveilleux. Mais voilà, non, l'autre il est autre surtout. Et il y a les jours pairs ça peut être merveilleux et les jours impairs ça peut être pas merveilleux du tout. C'est comme ça. Je sais ce que je parle parce que l'on fait partie des autres. donc je crois que la réconciliation ça ne signifie pas un livre ensemble facile. Vous pensez à la réconciliation franco-allemand, on s'est réconcilié, ça ne veut pas dire que les relations ne demandent pas constamment un travail d'écoute, un travail d'effort sur soi, etc. Donc le pardon ce n'est pas seulement un remède quand la relation est altérée. Alors je crois que le pardon fait partie de façon originaire, structurelle dès le départ de la relation avec les autres. Et ça se traduit par cette acceptation volontaire de l'autre alors que je sais pertinemment qu'il va me casser les pieds, qu'il va déstabiliser ma tranquillité, mon autonomie. Alors il peut y avoir en plus des moments où l'autre décide de m'embêter. Ça, ça arrive. Ça peut arriver que l'autre me casse les pieds délibérément ou qu'il ne veut pas vraiment casser les pieds mais qu'il s'en fout. J'ai décidé de brûler mes pieds dans mon jardin. Bon. Le voisin était là, tant pis, je m'en fiche. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que il est exceptionnel que l'on veuille délibérément le malheur de l'autre. Il est plus fréquent que l'on dise bon, c'est pas grave. C'est pas grave ou c'est pas mon problème ou j'ai le droit ou c'est-à-dire. Bon. Donc, c'est là qu'intervient le péché quand c'est un petit peu ces brisures volontaires de la relation mais en fait être en relation avec les autres ça implique de supporter que l'autre me dérange qu'il me dérange nécessairement. Donc, ce qui va être déterminant c'est pas d'arriver à se pardonner à l'occasion c'est d'accepter de maintenir une relation de réengager une relation malgré tout. comme de temps en temps c'est pas possible parce que l'autre il est mort avant qu'on puisse se réconcilier parce que l'autre il est mort depuis trois siècles et qu'on s'en veut toujours entre peuples etc. Ben, d'espérer que la relation va être de nouveau assainie ça fait partie de l'espérance chrétienne. C'est la réconciliation universelle en Jésus-Christ. Je ne sais pas si nous arriverons à le réconcilier en seconde mais j'espère que l'éternité ne se terminera pas sans François réconcilié. Alors voilà donc ça veut dire que si toute relation risque toujours d'être blessante si le pardon est constitutif de toute relation qui veut durer ben je me suis interrogé dire mais Dieu Dieu est totalement relation il est trinité il n'est que relation Dieu il existe dans une relation déjà interne alors je me suis dit mais est-ce que puisque Dieu c'est Dieu quand même est-ce que il y a une relation tellement merveilleuse qu'il n'y a pas de question de réconciliation en Dieu ça paraît bizarre dire est-ce qu'il faut la réconciliation Dieu mais donc je me disais qu'en nous offrant son pardon en nous offrant la réconciliation est-ce que Dieu peut nous donner autre chose que ce qu'il est lui-même est-ce que est-ce que le pardon c'est pas ce qu'on appellerait autrement vivre en grâce vivre constamment en faisant grâce et en recevant la grâce au-delà du pardon entre la victime et le coupable un pardon qui est une manière d'être habituelle réciproque mutuelle partagée entre personnes qui occupent le même espace et donc forcément doivent se serrer l'une ou l'autre pour que l'autre puisse avoir de la place Dieu est amour alors l'amour pour la créature pour la création pour l'humanité ça vient de ce que Dieu est amour en lui-même et la relation trinitaire entre le Père le Père le Père et l'Esprit je crois que ça veut dire qu'en Dieu il n'y a que de l'amour l'amour du Père pour le Fils du Père pour le Père dans l'Esprit mais la distinction des personnes puisque justement ce n'est pas trois fois la même chose puisque le Père n'est pas le Fils ça veut dire que cet amour ce n'est pas l'amour de l'identique ce n'est pas je m'aime bien moi-même Dieu ne s'aime pas lui-même au sens où moi je m'aime bien moi-même et où du coup je n'aime ni souffrir ni changer j'aime bien moi-même et ma tranquillité voyez l'amour à l'intérieur de Dieu ce n'est pas du narcissisme on s'aime parce qu'on est tellement bien ensemble et on ne se fait jamais de peine ce n'est pas une espèce d'égocentrisme une espèce de béatitude vraiment inconsciente l'amour c'est sorti de soi en faveur de l'autre et ça pose une question ça veut dire quoi en Dieu même un amour pour l'autre finalement qu'est-ce que ça coûte à chacun qu'est-ce que ça coûte au père des méfices y a-t-il un amour qui puisse exister vraiment sans que ça ne coûte dans l'évangile on nous dit que le nom de la mesure de la mort c'est le don de la vie c'est pas le don de la vie qui est transmise par extension c'est pas je me bouture c'est le don de la vie le don d'une existence qui est perdue sacrifiée en faveur de l'autre le fils est prêt à mourir pour le père et ça n'amuse pas et le père accepte de voir son fils unique souffrir et mourir et ça n'amuse pas non plus le don de sa vie c'est un don qui coûte et nous voyons bien le Christ qui souffre qui souffre parce qu'il veut accomplir la volonté du père à cause de son père il a faim à cause de la volonté du père il va vers la croix il demandera que la doule c'est le vrai loin de lui mais il acceptera d'accomplir une volonté qui lui pèse et qui l'effraie on peut comprendre voilà ça c'est l'amour parce que l'amour n'est que le bonheur d'aimer il faut aller si c'était pas le bonheur d'aimer et si ça refusait d'aller jusqu'à accepter d'aimer malgré le silence malgré la compréhension malgré la souffrance que l'autre peut me causer est-ce que ça serait de l'amour alors voilà que pour l'autre pour mon père pour répondre à la peine une volonté qui n'est pas d'abord la mienne je vais me lever je vais me mettre en marche je vais renoncer à ma tranquillité et prendre des risques alors ça fait une question aussitôt si c'est ça est-ce que à l'intérieur de l'être même de Dieu avant de parler du pardon qui sera accordé à Adam et Ève à la créature etc est-ce qu'il n'y a pas en même nécessairement de la place pour le pardon si le fils n'est pas majociste si le fils n'aime pas souffrir et bien on peut se dire en Dieu même et bien le fils doit quelque part pardonner à son père à cause de qui il va se trouver dans la souffrance et la solitude et c'est bien ainsi que l'amour atteint sa perfection c'est pas parce qu'il n'y a pas de tension parce qu'il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de souffrance mais parce qu'il sera accepté librement si l'évangile insiste tant sur le pardon qu'on le voit s'accorder les uns aux autres si c'est la condition pour que le père nous pardonne je crois que c'est pas simplement pour rester ou rester cassé c'est pour nous nous conformer à l'être de Dieu lui-même l'être l'être de Dieu lui-même qui n'est pas seulement du pardon accordé à l'extérieur je crois que Dieu lui-même est en lui-même amour porte en lui-même l'expérience du pardon de l'écart et de la blessure surmontée ça veut dire que accorder vraiment son pardon mais aussi demander pardon ça nous conforme à l'être même de Dieu ça nous conforme à notre être d'image et de ressemblance de Dieu et qu'on peut aller ainsi plus nous sommes en Dieu jusqu'à pardonner à Dieu comment ça je pardonne à Dieu ben oui pardonner à Dieu de renoncer à sa justice pour une amour de l'autre j'avais fraîché il y a un moment pour une autre et l'idée que Dieu puisse pardonner certaines choses voire même que Dieu puisse souhaiter la conversion du diable avait été perçue comme impossible c'est-à-dire qu'à la limite non on ne pardonnerait pas à Dieu d'accorder son pardon à des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas penser le pardon et c'est exactement ce qui se passe dans l'évangile des deux fils le pardon accordé par le père au fils qu'avait c'est vécu comme une blessure par le fils aîné à ses yeux ce père ne respecte pas la justice il préfère sortir de la raison du père alors le père peut facilement accorder son pardon au fils prodigue à cause de son amour pour lui un peu facilement en tout cas il accorde mais on le voit qu'il sort à la rencontre de l'aîné et je crois que même si l'expression n'est pas on voit bien le père qui est pratiquement dans une attitude de demande de pardon d'ailleurs il le supplie le père se met à supplier il dit dans l'attitude du suppliant excuse-moi je ne peux pas faire autrement il va quand même passer par une explication la bonté du père sa justice c'est de mon fils aîné a droit à une explication voilà je lui dois cela et je m'excuse près de lui parce que je le blesse en accueillant ce fils prodigue je le blesse je blesse son sentiment de la justice et pourtant son amour l'oblige à poser un acte dont il comprend que ça peut blesser il ne peut pas faire autrement parce qu'il est père et vous voyez bien il y a chez ce père qui est naturellement pour nous l'image du père éternel la sollicitation d'une réconciliation avec un fils aîné qui a bien raison de trouver que l'amour du père n'est pas compatible avec la justice que lui aimerait trouver que lui est en droit d'attendre alors nous aussi peut-être qu'il nous faut quelquefois accorder notre pardon à un Dieu dont un assentiment qui n'est pas juste au sens où on pourrait l'espérer le père en demandant au fils unique bien-aimé qui n'a rien fait de mal et le juste par excellence de s'abaisser jusqu'à la situation d'esclaves pour secourir les fautifs les pêcheurs les pêcheurs avec un autre accent s'il vous plaît en tout cas et lui demande de renoncer à la proximité même de celui qui est l'objet de tout amour en faveur de quoi ? en faveur des créatures indignes que nous sommes ça demande de la confiance mais est-ce que ça ne demande pas d'accepter de pardonner à ce père cette situation invraisemblable dans laquelle va plonger son fils bien-aimé alors au cri du bien-aimé sur la croix père pardonne-leur on peut entendre aussi peut-être peut-être une autre voix venue du ciel dire mon fils pardonne-moi à cause d'eux je t'ai mis dans cette situation et à cause de toi je leur pardonne donc on voit bien que la relation entre le père et le fils ce n'est pas une obéissance inconditionnelle à une volonté toute puissance ce n'est pas non plus une obéissance joyeuse mais un peu inconsciente qui ne coûte rien parce que l'amour en aveugle c'était facile c'est un dialogue dans lequel chacun a conscience du poids pas seulement de la responsabilité mais du poids de la croix qu'il met sur les épaules de l'autre et lui demande quand même d'accepter ce fardeau alors on est bien d'accord de parler du pardon interne à Dieu c'est une analogie il y a une différence énorme entre le pardon dont je parle là et ce qu'on vit sur terre la grande différence c'est que nous on doit en plus se pardonner mutuellement nos offenses ils sont souvent le fruit de notre péché de notre égoïsme le pardon interne à la Sainte Trinité c'est certainement pas le pardon du Saint vers le pécheur ni les pécheurs entre eux c'est pas lié à la question du mal c'est un pardon constitutif d'une relation aimante car à l'intérieur même de la plus sainte de la plus parfaite des relations celles qui existent en Dieu il y a forcément un écart quelque chose de l'ordre du sacrifice quelque chose qui est lié au fait que nous soyons des êtres de relation ça veut dire que j'accepte malgré ce que ça me coûte de continuer à vouloir une profonde relation avec l'autre aimer Dieu c'est aussi lui pardonner c'est-à-dire déjà lui pardonner de ne pas correspondre à l'image qu'on se fait de lui de ne pas correspondre à ce que l'on attend de lui notamment la justice ça nous permet de comprendre ces gens qui quelquefois sont trop comprendre ce qu'ils disent dix heures rancunes envers Dieu un Dieu qui semble aussi accueillant bandit au sein et il faut que Dieu accepte d'endurer le reproche des justes et Dieu souffre de ne pas pouvoir satisfaire à la fois le besoin des coupables et l'attente des justes quoi que Dieu peut nous nous demander de pardonner de nous pardonner mutuellement parce qu'il expérimente en lui-même la joie à la fois d'être pardonné et d'offrir le pardon je crois qu'il n'y a pas de plus grande souffrance que de ne pas pouvoir agir autrement que ce qu'on fait tout en engendrant la souffrance de ceux que l'on perd ça c'est la souffrance du père on peut espérer que son fils séné accepte finalement d'entrer dans le festin en signe de réconciliation avec son père et avec son frère pour reprendre toujours l'image du père de la parabole c'est souvent la miséricorde qui est source de blessure tu lui trouves toujours des excuses en voyant Jésus le fils séné on peut penser qu'il aurait bien des raisons de ne pas pardonner mais Jésus fils séné va plus loin plus loin que de nous pardonner pour accomplir cette volonté miséricordieuse du père il va fournir lui-même la victime pour la fête et le père de l'église dans le temps dit que finalement le veau gras était aussi analogiquement le Christ c'est lui qui en même temps fournit la nourriture de la fête pour le retour du fils prodigue voilà alors je termine pour la foi chrétienne pardon c'est d'abord une réalité spirituelle qui ne dépend pas des états psychologiques Saint Jean disait notre coeur aurait pour condamné Dieu qui monte notre coeur le pardon c'est un objet de foi et d'espérance nous croyons sur la base des paroles du Seigneur et de la résurrection que nous sommes sauvés c'est à dire que notre relation avec lui est restaurée parce que le salut ce n'est pas de restaurer une relation d'une autonomie j'aurais besoin de personne le salut du paralytique c'est pas debout maintenant tu vas pouvoir faire ton baraton tout seul et tu vas pouvoir enfin te passer les autres c'est le salut si tu veux te remettre debout pour aller à la rencontre des autres pour toi-même entièrement à ton tour aider d'autres paralytiques à se relever le salut comme restauration de la relation voilà pour être enfin vous allez lire devant les autres comme Adam un état de pardon une délivrance une guérison nous permettons d'être nus l'un envers l'autre sans honte alors je crois que c'est cette foi en ce pardon qui est accordé par Dieu à moi à les autres cette certitude qui donne l'esprit qui nous mène à pardonner nous aussi mais entre humains le pardon doit s'incarner dans des attitudes concrètes comme Jésus l'a montré un pardon qui resterait purement interne sans qu'il y ait aucun acte sensible de poser c'est une attraction il manque le geste le signe qui montre que c'est vrai il faut bien que quelqu'un me parle il faut bien que quelqu'un me tende la main que quelqu'un me touche pour matérialiser ce pardon pour montrer que je ne suis plus un lépreux que je ne suis plus un pestiféré que je suis fréquentable et vous savez que c'est là aussi quand on parle du sacrement le sacrement c'est le geste qu'une parole accompagne c'est à dire que si on est dans la parole uniquement ça ne marche pas le signe du pardon que Dieu nous donne c'est la capacité à nous pardonner mutuellement et on ne peut pas distinguer entre les la question du pardon avec Dieu avec les hommes parce que c'est la même source et je crois que les deux chemins le chemin du pardon accordé à l'autre et le chemin du pardon demandé à l'autre nous mène au même résultat la délivrance et la guérison je crois que celui qui ne peut pas pardonner est tout aussi lié tout aussi meurtri que celui qui ne peut pas accueillir le pardon c'est bon un peu un peu je ti d'